Bonjour à toutes et à tous, c'est Rekai et je vous retrouve sur Manor Lords. J'ai obtenu le jeu il y a quelques jours et je n'ai pas encore lancé, je n'ai pas encore testé. C'est une totale découverte et je vous propose que je découvre le jeu. Alors certains l'ont probablement déjà découvert, mais moi je suis un newbie de ce jeu. Donc allez on va lancer une nouvelle partie. Ah un blason ! Et un portrait ! Pas une grosse tête de con quand même hein ? Voilà ça c'est classe. Alors blason ! Non, je cherche un truc, voilà en Hermine ! Je ne sais pas si c'est un bon, en Hermine. Et comme c'est un bol ce qu'on va prendre c'est que... Le cours secondaire, voilà, on va faire très simple. Non, en hauteur juste que je vais prendre. Ah il est possible, là c'est le champ A. Le champ B. Le champ B je mets de l'hermine. Voilà. Pour le champ A. Prendre un p'tit fond euh... Comme symbole je sais que je vais prendre. Qu'est-ce qu'on va avoir de bout ? Voilà. Voilà, la décision c'est la recale, voilà, hop ! Difficulté. On va mettre par défaut. Bâtiment final, qu'est-ce qu'on va avoir ? Conquête. Pas de tout faire un jour pour gagner. Aucun. Bâtiment prospéré, restaurer la paix sur le fil. On va commencer avec une bâtiment prospéré. On va déjà essayer de faire... Une grande ville. De toute façon, voilà, ce sera bien. Valversaire. Bataille des pillards. Vazème moyenne. Voilà. On va faire... On va commencer par une difficulté par défaut. Bâtiment prospéré pour essayer de construire une ville. On va commencer comme ceci. Je ne sais pas ce qu'on pensait. Ce sera une bonne découverte. On va déjà essayer de faire une ville. Et de faire un truc qui tienne la route. Je pense qu'on met un petit village en une grande ville. Ça fera quelque chose. ... ... Je crois que je vais te donner Alli Access, hein. Ok, après un camp de gitans, une belle missive, une sorte de croissance, vous essayez du potentiel, les terres deviendront riches et prospères sur votre gouvernance éclairée. Ok, il y a un peu moins de pause. Ok, il y a un espoir pour faire pause. Vous avez besoin de nourriture, de combustible ainsi que d'un toit pour survivre. Cette région m'indique 5 familles non infectées et bien infectées. Une présence totale, 10 ! 8 hommes et 2 femmes, putain, il va falloir faire des soirées tournantes pour reproduire. En public, richesse régionale, bétail, des bœufs, 4 mois avant de... Donc là, j'ai bien... J'ai 38 matériaux de construction, des pieds azoutis et du bois, plein de bouffe. Ok. On va faire des électriciennes, un petit peu. Et une bouse sauvage ressemblante. Ok, donc là, c'est la région. Ok, c'est la carte. Ok, par influence, par ferveur royale. Ok. Je prends une contrée d'abord sur ma région. Voilà. C'est la frontière de ma région. J'arrive à faire une ville là-dedans. Et je commence avec mon petit clan de gitans ici. Ah, je ne peux pas faire de mouvement avec ZQSD ? Si, voilà. Voilà, c'est bon, c'est maintenant. Voilà. J'ai du fer. Ils sont mes clodos. Je retrouve la bande de clochards. Où est-ce qu'ils sont, les FDP ? Angile, fer, animaux sauvages. Ah, voilà. Et là, le petit camp. C'est vraiment pas facile à voir, le petit camp. Alors, direct, ils n'essaient pas avoir un petit truc à faire là. Eh bien, j'ai plus de moins de ressources. C'est la fertilité mauvaise. Pensez à développer le commerce. Ça repousse. Les cultures poussent. Ok, il va falloir très vite des champs. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est-à-dire une région ? Je ne sais pas, je n'ai pas le petit... Ça ne va pas s'indiquer là ? Je n'ai pas de pognon, je n'ai pas de taxe, d'influence ou de faveur royale. Ok, bon ben, on va essayer de construire... On va faire déjà des huttes. Des silviculteurs. Trois chasseurs, huttes de cueilleurs. C'était pour le blé. Je suppose que plus c'est vert, plus c'est vertile, voilà. Pour le lin, ce n'est pas terrible. Neuf réatiques. Ah, on peut faire des puits ici. Le blé, on peut remettre ici. L'orge, le naze, le seigle... Ah, on peut remettre aussi là. C'est là. L'odeur, ouais. On peut faire du seigle ici. Et du blé là, pourquoi pas. Neuf réatiques... Ou alors je me mets là-haut. Je m'installe là-haut. Pour avoir un petit champ. Bord au bétail. Récolte. Extraction. Stockage. Grenier. Présentiel. Donc je pense qu'on va construire déjà des... Des sensibles. J'ai comme une famille. Ok, bon. C'est quoi ? On va essayer de se mettre ici. Je pense qu'on va faire du blé ici. Je pense qu'on va faire du blé ici. Je pense que je vais mettre les barraques là. Marcher. Puis... Ce que je vais faire c'est que... Ah, c'est un peu pénible ça par contre. On va mettre un puits ici. On va essayer de construire une petite maison ici. On va essayer de construire une petite maison ici. Juste construire une petite barraque là. Juste construire une maison. Voilà. On va construire ici. Et puis il va falloir également qu'on fasse... De la... Je pense de la bouffe. Donc on va construire... Là il y a quelques buissons à baie. Surtout des postes de chasse. Alors... Pour les postes de chasse. On va faire également un grenier. En tout cas, je vais faire absolument un grenier. Deux et dix. Heureusement que j'ai de la pierre. Il va falloir également un poste de... De bûcheron. Une scierie. Il faut que je trouve du bois là. Il va falloir une hutte de bois... De boisilleur. On va la construire je pense ici. Près des arbres. On va pas con. Le grenier, on va le mettre... Ici. Et puis après on fera un petit poste de chasse. Pour avoir de la nourriture. Comme chasseur. Il faut le mettre... Comme chasseur. Il faut le mettre... Ici. Je vais relancer pour voir sa donnée. Le bois doit être transporté par des bœufs. Ok. J'ai combien de bœufs ? J'en ai qu'un seul. J'ai l'étendre de clodo. C'est bon. Je suis pas affecté. Pour voir qu'il se bouge les gars. Parce que niveau combustible. Du bouffe. Ça va. Pourquoi il est en pause ? Pourquoi il est en pause dès que je vais ? Ça c'est... Ça c'est... C'est en pause. C'est uniquement la barre espace. C'est tout. On va ralentir le jeu. On va juste le mettre en moins. En plus c'est tout. Allez je comprends parce que dès que j'appuie sur haut il va ralentir le jeu d'accord. Pour le petit village on va juste voir ce qu'on peut faire. Déjà il faut du bois et un peu de bouffe. En tout cas j'ai 7 de bois. Du pain, des bûches, de la pierre et des outils. J'ai 21 pour gagner notre bœuf. Pas le pognon de toute façon. Ce qu'on va essayer de faire de toute façon c'est qu'on va essayer déjà de... D'établir une plus d'économie juste pour avoir des planches. Du bois et de la bouffe. Il faut du bois et de la bouffe et des outils, c'est la base. Avouer du bois et de la voiture et des outils, c'est vraiment... Indispensable. Vous savez j'ai fait une connerie là. On peut dire annuler. Je vais y avoir faire la connerie. Allez. Cousinez moi ça. Je veux du bois, très vite. Notre chasseur voilà, pour voir la nourriture. Un dispensable, on voit les petits péons là. À plein de sol. C'est le banc de chiens. Paysans. Les ouvriers de froid en hiver, ouais. Faut faire créer des... Faut faire au moins que je crée 5 logements. Je ferai une petite route ici et que là je ferai des champs de blé. Si je sauvegarde. Pour avoir un petit village, il faut 5 sensives. Il faut 5 petites baraques. Je pense que je construirai après une petite route ici avec des bléaisons. Allez les routes. Oh c'est cricotétiquement les routes, ça c'est bien ça. Deux cueilleurs. Voilà, ils ont du pain les gens. C'est pour ça qu'on aurait de quoi faire de la cueillette, hein. Les pierres, on verra plus tard. Oh. Les petits blés plus tard. Les églises, pour l'instant, vous allez bouffer. La Rue de Jean sera plus tard. Il faut une ferme. Ah, il faut trois de bois. La laine transforme le grain en farine. Ah ouais, il faudra faire ça, il faudra. Le moulin, le four. Bon, qu'est-ce qu'ils foutent, mes cons, là ? J'espère que c'est sans logis. Ah ouais, il faut qu'ils fassent les retours, évidemment, jusqu'à, à chaque fois, la zone là-bas. Ah, buste à baie. Ils veulent bien exploser. J'ai un entrepôt. Un grenier. Ouais, mais c'est... Je construis le grenier, les gens, hein. Tantique, vous bougez le cul, les gars. Ils ont affecté... Attends, mais bougez-vous le cul ! Attends, t'aurais-je ? Ils ont pas affecté les gens, là, non ? Ok. ... ... ... ... Ils bougent pas leur cul, ces cons. Genre, dire de se bouger, hein ! Alors c'est juste qu'en fait ils traversent la forêt, ils sont obligés d'aller jusque là pour récupérer les objets, ça prend masse de temps. Quand tout sera déplacé je pense ça ira mieux. Il faut trouver des belles petites maisons ici là, une petite ligne de maison avec ici un four communal, notre route ici pour mettre le four et le moulin. Fritz, c'est le nom du petit bœuf. Il faut ramener jusque là le matériel, ah ouais. Il va falloir également ramener le grenier ici, j'ai plein d'entrepôts. Ok, ça nous a affecté une famille. Les gens se partagent entre tous les autres travail, ah ouais, d'accord. On va leur dire de bouger le cul pour faire plus de... De bois assez vite parce que j'aurai besoin de beaucoup de bois très vite. Il va falloir également l'entrepôt. Non, je vais pas le mettre ici. Il faut déjà planifier la logistique, vous avez vu les gens. C'est pas grave, on va mettre l'entrepôt ici, très bien. Alors je vais construire 5 baraks avant l'hiver. Et la deuxième année, il faudra absolument que je fasse des champs parce que j'aurai un petit peu de bouffe avec de la chasse pour l'hiver. Donc j'ai 10 habitants, une grosse démographique. Oui, c'est sûr. Grouillez-vous. Le jeu a l'air vraiment extrêmement passionnant. Franchement, c'est... Il faut le prendre, hein. Ah, il n'y a rien de stocker ici. Poteau de logis. Est-ce qu'on peut mettre un petit poteau de logis pour le buff ? C'est ici dans ce cas. Voilà, c'est là le poteau de logis. Je vais mettre un petit poteau de logis ici quand on aura fini. Pourquoi j'ai besoin d'avoir un petit peu de... d'eau ? C'est ce qu'on appuie, que le puits permettra d'avoir un petit peu d'eau. Les étapes sont sur le marché. Écoutez, vous allez attendre un petit peu. On va passer au mois d'avril. Il faut vraiment construire ces bâtiments-là et qu'on fasse les baraques assez vite. Alors, allez, là, il y a un... Il y a le petit buff qui ramène... ...qui ramène les biens de consommation sur le bois. C'est vraiment un cambucheron qui fait... qui fait du bois. Il y a 100% par exemple de passer pour une construction. Construisez-moi tout ça, les gens. On va poser le poteau. Je sais, allez, c'est auprès de l'eau. Ouais, il faut qu'on construite le gronet très vite. J'ai trois familles qui foutent rien. Allez, bossez. Faites-moi vite les bâtiments. Faites-moi vite les bâtiments. Faites-moi vite les bâtiments. Faites-moi vite les bâtiments. Huit de... personne. Le pain, il commence à moisir, sale pire. Heureusement, on fait un peu de bouffe. On va bouffer des pots. On fait qu'il faut quand même finir les entrepôts, de manière à pouvoir... à stocker ça très vite et proche chez nous, du proche village surtout. Alors le puits est fini, c'est bon. Bonne chose, non ? On peut avoir de l'eau. Je sais pas à quoi ça sert exactement, enfin si je serre, à quoi ça sert. C'est bon, je veux dire, le puits est pas loin, je veux dire... L'entrepôt va être construit. Dites-moi le grenier là, on est feignasses. Il manque juste plein de pierres. L'entrepôt est fini, on va pouvoir stocker ça. On va affecter une famille à l'entrepôt, on va leur dire de bouger. Le poteau est placé ici. Vous déplacez toute la bouffe et tout ce que vous pouvez ici. On voit du bois et des outils. Comment se fabriquent les outils ? Avec d'outils. Et d'un goût de fer, fabriquer des outils. D'accord, donc va falloir faire une mine de fer. Et une forge. La priorité ça va être déjà de faire des maisons pour cet hiver. Pas grave, pas assez de ressources. J'ai du bois et il n'a pas mal. Pas grave, pas grave. Voilà. Faut reconstruire 5 plus de maisons ici. Le décor a déplacé toute la bouffe. Côté élevé. Provision, il n'y a rien ici qui est stocké. C'est juste la bouffe, les bûches et le fer, les outils. Accès à des herbes, ouais. Et la nature variée. Pas d'herbes par contre. Comment peuvent-ils donner l'ordre de porter ça en priorité ? Une famille affectée ici. Une famille affectée ici. Une famille affectée ici. De toute façon, ça va être juste de la ferme et de la... Juste des fermes, enfin juste de la chasse et une ferme au début, franchement. Qu'est-ce qu'il y a des pierres ? Donc là, il y a quoi ? Du fer, de l'argile, des baies. Une ferme, c'est quand même, on ne va pas sentir. C'est quand même incroyablement... C'est un processus incroyablement complexe. Il faut beaucoup de... Il faut une ferme, il faut du blé, il faut un moulin. Ensuite, transformer le moulin, il faut un four. La culture, c'est incroyablement complexe, les gens. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Je ne sais pas, on étale sur le marché, mais il n'y a pas de marché, de toute façon. Alors, tout de suite, c'est transporté. Il faut qu'il y ait du bois. Là, il faut vraiment que je fasse... que je construise des baraques, il faut les faire, les maisons. Voilà. Apparemment, ça se stocke, ça se transporte. Bonne nouvelle. Le sauvage, ressources abondantes. On a du stockage en garde-manger. Au moins, on a de la nourriture. Ça, au moins, ce sera... avantageux. Je sais, les stocks sont dommagés. Les gens, mais... L'action, c'est, est-ce que j'ai réussi à repasser le premier hiver ? C'est pas dit, les gens, hein. Bon. Oh, le temps de merde. Vraiment, j'ai un grand entrepôt, hein. J'ai 20 bûches, j'ai des pots. C'est bon. C'est les champs. Administration, ça, on verra... Bien plus tard. Tannerie, malterie, cuir... Pour l'instant, on fera... On fera ça plus tard. Le combustible, d'ailleurs, on l'obtient comment, là ? Il y a un truc pour fabriquer du combustible, ou c'est totalement fait à partir du bois ? C'est bon. Après, dès que j'aimerais mes maisons faites, on pourra peut-être inviter plus de gens. Bon, il faut vous grouiller à construire, les gens, là. Construisez-moi les baraques, vite ! Il faut aussi faire partie de bûches, d'accord. J'ai des bûches, ça suffira. Paupières, outils. On va faire du cuir. On va vendre du cuir pour avoir un peu de pognon plus tard. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre, si... Oh, joli, les petits oiseaux comme ça qui passent, regardez. Comment ça demande la population ? Si j'ai de l'hébergement... Une famille par moi peut arrêter au-dessus de 50. D'accord. Je vois absolument que je sois au-dessus de 50. Il faut que j'ai plus de maisons. Il faut vraiment que je me grouille de faire des baraques. Par contre, il faut que les gens se grouillent de les bâtir aussi. Qu'est-ce que c'est con, là ? Les gens qui sont pas... Qu'est-ce qu'ils foutent, ces cons ? Pourquoi ils les construisent pas ? Pourquoi ils viennent pas ? Ils sont les gens qui sont les belges ? Qu'est-ce que je suis conte ? Pas ou quoi. Qu'est-ce que c'est pour ça ? Que les gens qui sont tombés ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? Qu'est-ce que c'est pour ça ? L'accès à l'eau sera suffisant, je pense. Besoin, service... Cible, état de nourriture, état de vêtements, ouais, bon, les besoins. Déjà, on va commencer par avoir des sensibles niveau 1. On fera l'étal plus tard. Je construis une route ici, je ferai un étal ici. J'en étais un carrefour ici, je pense. On va avoir une place de marché ici, je pense, ça sera sympa. Et je pense que pour l'aujourd'hui, on va s'arrêter là. Premier épisode, découverte. Pour l'instant, on est en train de loger des Pécnors. Des Pécor, des Pécno, comme vous voulez. Des Pécnor, c'est un mélange entre Pécor et Pécno. C'est ce que vous voulez. Bref, on s'arrête là pour l'aujourd'hui. J'espère que ça vous plaît ce début. Moi je découvre. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Bye tout le monde. Je vous souhaite un petit pouce bleu. Sous-titrage ST' 501